Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette présente édition de l'Info 20h, tout d'abord les titres. Deux accusations formelles logées contre à Yogi Nasson, Minaden, dans l'affaire Constituency Clock, vont trouver qu'il enquête l'incapable à de l'avant à Sterre et qu'il le DPP, il ferait un beau travail, réagit Simla Kisnev. Proposition d'enregistrement en ligne des électeurs, le premier ministre d'Argivers, son attitude est décevante, affirme Zavidou Duval. Pour le leader de l'opposition, les 53 000 électeurs de plus sur le registre de 2022 montrent qu'il y a eu un énorme problème en 2019. Conflit avec le DPP, est-ce que le CP n'a pas enfreint la loi en se faisant représenter par le King's Council à Paul Ozine, qui n'est pas enregistré à Maurice, s'interroge Xavier-Luc Duval. Il donne la réplique à Johnson Rusty. « On aime ou pas Francisco-François, le poste de PPS est une fonction constitutionnelle », affirme le leader de l'OPR. Les déboires de l'humoriste s'accumulent. Bicham Rambo a arrêté pour vol tout juste après avoir été libéré sous caution dans un cas d'agression sur policiers. À l'arrêt au port de Plaisance, le ressenti santeau française est peiglé par la CID avec du hashish. Le football a Kylian Mbappé écarté par le PSG de la tournée en Corée et placé sur le marché des transferts. Et à l'étranger, Donald Trump sera jugé en mai 2024 en pleine campagne des primaires. Bienvenue dans ce journal. Deux accusations formelles logées contre Yogyda Sominaden dans l'affaire Constituency Clark. Me trouver qu'il enquête la CAPAV aille de l'avant à cette terre et qu'il le DPP une faire un bon travail, réagit Simla Kisnen. Simla, la veuve de Supra-Manienne Kisnen, allègue que l'ancien ministre Yogyda Sominaden l'avait enregistrée à son insu comme son Constituency Clark. Elle en a pris conscience après avoir été informée de son inéligibilité à recevoir le Self-Employed Assistance Scheme durant la pandémie de la COVID. Rappelons que le député de la circonscription numéro 8 sera poursuivi sous deux accusations, falsification de documents et faux et usage de faux. C'est hier que le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé ces deux accusations formelles en cours. C'est le 7 août prochain que l'affaire sera appelée. Simla Kisnen a expliqué que selon elle, l'enquête peut se poursuivre car elle a attendu plus de deux ans. Elle a souligné que le bureau du directeur des poursuites publiques a fait un excellent travail. Ses propos recueillis par Stéphane Douce. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le bon chemin. Proposition d'enregistrement en ligne des électeurs. Le premier ministre tergiverse. Son attitude est décevante, affirme Xavier-Luc Duval, qui affirme que les 53 000 électeurs de plus sur le registre de 2022 montrent qu'il y a eu un énorme problème en 2019. En conférence de presse ce matin, le leader du PMSD est revenu sur le thème de sa private notice question de vendredi sur la proposition de procéder à l'enregistrement des électeurs en ligne. Il a déclaré qu'il n'y a aucune raison pour ne pas l'instituer à Maurice. Pour Xavier-Luc Duval, le premier ministre est en train de tergiverser en évoquant les travaux d'un comité interministériel sur la question. Des propos recueillis par Stéphane Douce. Et à Maurice, il n'y a aucune raison, parce que le pays est petit, qu'il fallait avoir un mix en ligne avec quelques bureaux aussi. Donc, ça c'était notre proposition au commissaire électoral qui définit d'accepter. Comme on me dit, il dit « I have always been in favor of continuous registration of voters ». Donc, l'opposition, d'accord, le commissaire électoral, d'accord, il dit « Casse parquet », il nous pose une question, le premier ministre, il dit « Ok, ben, mettez en pratique ». Et là, on a trouvé comment interagir le VRC, et là, supposément, un comité ministériel qui m'a aussi présidé depuis 2015, s'il vous plaît. Il arrive 2023, et j'ai eu le comité ministériel à Pogetsan. Et ça, c'est donc décevant sur l'attitude. Le leader de l'opposition a aussi commenté le fait que le registre électoral de 2022 comprend 53 000 électeurs de plus que celui de 2019. Pour lui, cela reflète d'abord un énorme effort supplémentaire de la part du bureau, du commissaire électoral, mais aussi qu'il y a eu un énorme problème en 2019. 2022, ce registre électoral est dans 53 000 électeurs plus que 2019. Comprends-moi bien, il y a eu 53 000 électeurs plus en 2022 qu'en 2019. Il reflète un effort spécial qui le commissaire électoral a fait pour enregistrer dans le monde, mais il y a eu aussi qu'il y a eu des dizaines de milliers d'électeurs partis enregistrés en 2019. Parce que nous ne sommes pas bêtes, nous tous malins, nous connaissons que le nombre de gens qui morts avec le nombre de gens qui nés, amourissent, de nos jours, ils sont presque pareil. Comprends-moi bien. Si tous les ans, la population n'est pas pu augmenter, nous tous connaissons. Au contraire, la population n'est pas pu réduire. Donc, nombre de morts avec nombre de naissances, ils sont égales. Mais il y a eu 53 000 électeurs plus en plus dans 4 ans. Ça, 53 000 électeurs, là, je suis là, en 2019. Donc, il est clairement indiqué qu'il finit dans un énorme problème en 2019. Conflit avec le DPP, est-ce que le CP n'a pas enfreint la loi en se faisant représenter par le King's Council Paul Ozin, qui n'est pas enregistré à Maurice, s'interroge Xavier-Luc Duval. Xavier-Luc Duval a aussi, en conférence de presse ce matin, commenté le conflit entre le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques. Il a ajouté que les deux, avec le judiciaire, sont les trois principaux acteurs du système de justice pénale. Le conflit entre les deux titulaires d'un poste constitutionnel, selon lui, entrave notre système de justice. Il s'est aussi demandé si le commissaire de police avait le droit de se faire représenter par Paul Ozin, King's Council, et même de solliciter un avis légal de l'avocat britannique qui n'est pas encore enregistré au barreau mauricien. On l'écoute. S'il y a une guerre ouverte, un désaccord ouverte en CP et DPP, il bloque tout le système. Et là, l'avocat peut demander une question concernant ce avocat qui fait une parole là, par le commissaire de police, M. Paul Ozin-Kessy, King's Council. La loi à Maurice, le Law Partition Act, section 16, dit clairement qu'il est obligé d'enregistrer à Maurice pour donner du coup d'advice et pour agir comme un avocat. Il donne la réplique à Johnson Rousty, qu'on aime ou pas, Francisco François. Le poste de PPS est une fonction constitutionnelle, affirme le leader de l'OPR. C'était lors d'une marche pacifique organisée ce samedi dans les rues de Port-Maturin. Le leader de l'OPR a répliqué au chef commissaire Johnson Rousty, qui dans un live Facebook cette semaine avait demandé sa démission en tant que Private Parliamentary Secretary. Le chef commissaire avait évoqué ce qu'il a qualifié de mauvaise influence du PPS Francisco François sur le gouvernement mauricien. Le principal concerné a profité du rassemblement de ce samedi pour faire certaines précisions. Il a d'abord affirmé qu'il n'est pas affilié à une formation politique à Maurice, puis le leader de l'OPR a soutenu qu'il assure pleinement ses responsabilités en tant que PPS. Les déboires de l'humoris s'accumulent, Vicham Ramdou arrêté pour vol, tout juste après avoir été libéré sous caution dans un cas d'agression sur policier. L'humoris Vicham Ramdou doit une nouvelle fois faire face à la justice. Ce jeudi 20 juillet, alors qu'il venait tout juste d'être libéré sous caution pour agression avec préméditation sur un policier, il a été arrêté dans l'ancêtre même du tribunal pour vol. Les limiers de la CID de Curpip l'ont interpellé dans le cadre d'un cambriolage d'une maison à la rue Lisley Geoffroy. Un des accusés qui a déjà été interpellé a aussi impliqué Vicham Javesh Ramdou. Une charge provisoire de vol avec effraction a été retenue contre lui dans le cadre de cette affaire. Rappelons que jeudi, Vicham Ramdou compare ici devant le tribunal de Port-lui pour un incident survenu le jeudi 13 juillet à proximité de la place de l'immigration. Alors qu'un agent de police lui demandait ses papiers, Vicham Ramdou a démarré sa voiture en trompe tout en l'insultant, mais la main du policier s'est retrouvé coincé dans la partière en raison de la vitre. Il a été entraîné sur plusieurs mètres avant d'être projeté violemment à terre. Le policier a été blessé avec sur plusieurs parties du corps. Après une course-poursuite avec les policiers du poste de Troux-Fanfaron, le comédien de 28 ans a finalement été arrêté à Baie-du-Tombeau. À l'aéroport de Plaisance, une ressentissante française épinglée par la CID avec du hashish à coup de filet de la CID de Suyac jeudi dernier, ils ont suite à des informations procédé à une fouille sur une ressentissante française. Ils ont découvert un colis suspecté d'être du hashish. Pour le moment, la quantité exacte n'a pas été révélée. À Rodrigue, porté manquant depuis juin, le corps de Georgie Beguet retrouvé. C'est ce matin que la découverte macabre a été faite. Le corps était en état avancé de décomposition dans la région de Trois-Soleils. Il était couvert de terre. La piste criminelle n'est pas écartée. Rappelons que Georgie Beguet était porté manquant depuis le début du mois de juin. Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer les causes exactes du décès. Il est sous le coup d'une suspension à Maurice. « Je préfère rester en Afrique du Sud vu l'incertitude entourant l'avenir des courses à Maurice », affirme le jockey Bernard Federer. L'ancien club jockey de People's Tough Club PCL met en doute la viabilité et l'avenir des courses à Maurice. Un temps titulaire chez l'écurie Perdreau et pilote attitré des chevaux de Jean-Michel Lichim, Bernard Federer a été suspendu pour une durée de 12 mois par la Horse Racing Division. Toutefois, lors d'un entretien au Sporting Post sud-africain à l'occasion du July Handicap, Bernard Federer a déclaré qu'il y a une incertitude au niveau de l'avenir des courses épiques à Maurice, dont la société qu'il employait et l'unique organisatrice cette année. Il a ajouté qu'il préfère rester et vivre là où il y a du boulot. Rappelons que le Sud-Africain a fait appel de sa suspension. Il attend d'être entendu par la Gambling Regulatory Authority. Il avait échappé à une sanction pour un test d'alcoolémie positif. D'après l'organisatrice des courses, son employeur, avait évoqué un problème de calibrage de l'appareil utilisé. Sport en coup de tonnerre au PSG. Kylian Mbappé, écarté du groupe pour la tournée en Corée, est mis sur le marché des transferts. Le joueur, dont le contrat expire en 2024, est désormais à vendre. Kylian Mbappé ne participera pas à la tournée du PSG au Japon et en Corée, à trancher le club ce vendredi 21 juillet selon les informations relayées par RMC Sport. Le joueur n'a toutefois pas infléchi la position qu'il maintient depuis quelque temps. Il souhaite aller au bout de son contrat qui se termine à l'issue de la saison prochaine. Le club lui a toujours été clair et veut récupérer une indemnité de transfert pour le joueur de 24 ans. Une date butoir a été fixée au 31 juillet pour que Kylian Mbappé prolonge avec Paris. Le club discutera donc avec ses prétendants à compter du 1er août, une fois son option de prolongation de contrat expirée. Une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. A l'étranger, Donald Trump sera jugé en mai 2024 en pleine campagne des primaires. Une juge fédérale a fixé vendredi à mai 2024 la date du procès historique de Donald Trump pour sa gestion de secrets d'État, alors que la campagne en vue de la présidentielle battra son plein. Le procès, le premier à viser un ancien président américain, qui plus est et de nouveau candidat à la Maison-Blanche, s'ouvrira devant un tribunal fédéral au nord de Miami, en Floride, le 20 mai 2024. Au Brésil, Lula signe un décret pour limiter l'accès aux armes. Le président brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva a signé vendredi un décret pour restreindre l'accès aux armes à feu pour les civils, ce qui avait été facilité par son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro. « Nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait moins d'armes dans notre pays. Seule la police et l'armée doivent être armées », a déclaré Lula, lors de la présentation à Brasilia d'une série de mesures visant à diminuer la violence au Brésil. Guatemala, nouvelle attaque du parquet contre un candidat à la présidentielle. Le bras de fer entre les services du procureur général du Guatemala et le candidat social-démocrate Bernardo Arevalo, qualifié surprise pour le second tour de l'élection présidentielle le 20 août, s'est poursuivi vendredi avec une perquisition au siège de son parti. Le parquet spécial contre l'impunité en coordination avec la police nationale civile procède à une perquisition au siège du parti politique Semila, situé dans le centre de la capitale Guatemala, a écrit cet organe sur Twitter, dans ce qui constitue un nouvel épisode d'une campagne présidentielle marquée par des actes judiciaires. Voilà, c'est ici que pour enfin cette présente édition de l'Info 20h sur Top FM, je vous souhaite de passer une belle soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501